Alors Bokert Tov, Bokert Tov à tous, Bokert Or, Bezrat Hashem, Bezziyata Dishmaya On a, aujourd'hui on aura l'os route Bezrat Hashem d'étudier ensemble Et on va faire, on va déjà dédier cette étude Bezrat Hashem, Bezziyata Dishmaya Pour Michal Ben Giselle Dvora, pour un Zivoug, pour le Zivoug Rudi Aaron Ben Brigitte, Shouva et Zivoug Mia Bat Melani, pour une Aliyah, Bekharov Bezrat Hashem et une longue vie Yehudit Bamesouda, pour une bonne descendance Dibora Bat Evelyn, Esther, pour une bonne Aliyah, Bezrat Hashem Voilà, Amen Vamen, j'ai reçu quelques demandes Baruch Hashem, et je me fais un plaisir de les transmettre Bistrouta Torah Gbosha, Bistrouta Tzadikim Que leur Shrout, ils nous protègent tous, toi Mishraël, là où il est, là où il en a besoin Et que la Torah, où on commençait, la Torah c'est une Torah de qui est-tu, si c'est une Torah de vie Alors elle protège là où on est Tu peux juste faire Ok, Mekhila Donc, Hashem, il a mis dans ma tête ce matin De partager avec vous, évidemment De parler de la grandeur de notre Tzadikim Et en particulier, trois d'entre eux Pourquoi trois d'entre eux ? Parce que comme vous savez On est dans les périodes du Homer Et Rabbi Akiva, il a perdu, pendant ces périodes-là, vingt-quatre mille élèves C'est-à-dire qu'il a donné sa vie Bistrout Nefesh Pour leur enseigner la Torah Il pensait que de eux, allait sortir toute la Torah jusqu'à Bouchcoma Shea Et il les perd Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se retrouve Beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Ils auraient déprimé Ou ils auraient dit, bon c'est bon, ça y est, Hashem il ne veut pas de ma Torah Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Akiva, qui a été Breslev évidemment Alors Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit quoi ? Ben putain, il n'y a pas de problème, on continue On se relève et on y va encore mieux Mais cette fois-ci, on ne fait pas les mêmes erreurs C'est quoi pas les mêmes erreurs ? C'est que cette fois-ci, il a choisi cinq élèves Mais ces cinq élèves-là, ils avaient quelque chose de particulier C'est quoi cette chose particulière ? Il a choisi cinq élèves, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de série d'épidémie ? Non, il a choisi après ça, il est parti dans le sud, il s'est exilé dans le sud d'Israël Et là-bas, il a trouvé ses cinq élèves Et pas n'importe lesquels Et pas n'importe lesquels, on va parler dans trois d'entre eux aujourd'hui Parce que trois d'entre eux, pourquoi ? Parce que Rabbi Shema Yohai, c'est ça, Eloula, Bezat Hashem, très 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 bientôt C'est l'Akba Omer, très bientôt Ensuite de ça, Rabbi Meyar Malani, c'est ce soir Comme vous savez, je suis nommé après lui Et Rabbi Udabar Ilaï, c'est ce soir aussi C'est trois des cinq élèves Dans les cinq, c'est quoi les deux autres ? C'est Rabbi Ishmael Rabbi Ishmael et Rabbi Uda Non, Rabbi Ishmael et Rabbi Meyar, c'est ça qu'on a dit Alors, qu'est-ce que je vous dis ici ? C'est simplement qu'il y a quelque chose de différent entre ces cinq élèves-là Et le reste des élèves qu'il a eu à Rabbi Akiva Pourquoi ? Parce que la preuve en est que de ces cinq élèves-là, on a toute la Torah orale aujourd'hui Toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à eux Évidemment, grâce à Rabbi Akiva Mais toute la Torah qu'on a, c'est grâce à eux Et qu'est-ce qu'ils avaient aussi spécial ? C'est qu'ils avaient, comme Rabbi Akiva, des midotes extraordinaires Ils avaient des traits de caractère extraordinaires D'une pureté invraisemblable Vous connaissez évidemment l'histoire d'Arabia qui va leur mettre Qui a quarante ans, on ne savait pas encore dire l'Alefbet Et qu'est-ce qu'il se passe ? Sa femme, Rachel, c'est une sadekhet Quand vous lisez, sa vie, c'est bémet Une chose extraordinaire, une femme comme ça dans un monde Et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle veut un mari Maintenant, elle est riche Elle est magnifique Elle a des midotes extraordinaires Elle peut prendre le plus grand Amitra Tram qui existe Celui qui a le plus de Torah Et Rachel Bakadassava, elle nous apprend quelque chose Elle ne va pas chercher son mari Même si aujourd'hui, il faut faire ça Mais elle ne va pas chercher son mari dans le Bata Midrash Elle va dans la rue, entre guillemets C'est-à-dire, elle va chercher son mari En fonction de ses qualités humaines Et qu'est-ce qu'elle dit ? Comme on sait, ce que femme veut Hachem veut N'est-ce pas ? Et si une femme, elle se met dans la tête que son mari va devenir un Amitra Ham Et qu'il a les midotes pour le devenir Non seulement il sera un Amitra Ham Mais il sera un grand dans la Torah Pourquoi ? Parce que son kelly, son réceptacle, il va le remplir d'eau Mais comme il est propre, il ne salira pas la Torah qu'il a Et ça, ça fait que Behemeth, il sera non seulement le réceptacle de la Torah divine Mais il sera le représentant d'Akadosh Bofu dans ce monde Ça c'est la différence entre un homme qui étudie la Torah et qui ne travaille pas ses midotes Et un homme qui a des midotes extraordinaires et qui a après étudié la Torah Et ça c'est la spécificité de ces cinq élèves-là Et c'est pour ça qu'on a de eux la Torah et c'est pour ça que les 24 000 sont morts Les 24 000 sont morts, entre guillemets, ils n'ont pas fait une si grave faute que ça Même si on peut rentrer dans la faute Mais c'était quand même des très 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 grands Amitra Ham Ils ne se respectaient pas dans leur cœur Ok, c'est très grave A cause de Sinatrinam, le temple a été détruit, je comprends Mais il y a plus que ça, la raison pour laquelle ils sont morts Et en un si peu de temps, on ne vous réalisait pas le nombre de morts qui allaient par jour C'est parce que de eux devait sortir toute la Torah coula Tout ce qu'on a jusqu'à maintenant, jusqu'à la Biatamashia, ça devient de eux Donc s'il y avait un défaut dans l'origine C'est fini, ça serait amplifié, 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 amplifié Jusqu'à aujourd'hui, on n'aurait presque plus de Torah Toute la Torah aurait été salie par ce défaut-là Donc il fallait des élèves, des enfants d'Akadosh Baruch Hu Qui soient purs, complètement purs Et voilà qu'ils trouvent ces 5 élèves-là Et de eux, toute la Torah coula va sortir Un grand messireux, d'ailleurs il a dit Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva ? Quand il est revenu dans sa ville au bout de 24 ans Sa femme voulait s'approcher de son mari Qu'elle n'avait pas vu depuis 24 ans Ses élèves, il y avait tellement d'élèves Ils ne l'ont pas laissé passer Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu veux ? Il ne la connaissait pas évidemment Qu'est-ce qu'il a dit ? Ce qui est à moi, ce qui est à vous, est à elle Parce qu'elle, elle a donné sa vie pour que moi j'étudier Et ça, ça veut dire, c'est un grand moussard pour nous Que tout celui qui fait messireux nefesh Une femme pour son mari Un homme qui travaille pour un homme qui étudie Tout celui qui fait messireux nefesh dans sa vie Il est compté dans le ciel Comme si lui-même avait fait le messireux nefesh de la Torah Que celui qui étudie C'est une machloquette dans les poskimes A savoir, est-ce que quand tu subventionnes par exemple Un tamit racham Est-ce que Maintenant, son sakhar à lui Sa récompense, elle est partagée en deux ou pas ? Et la racham, elle est comment ? Elle est non Le sakhar, la Torah, c'est comme une lumière C'est comme une bougie Maintenant, si tu allumes une autre bougie de cette lumière-là Elle n'enlève rien à la première bougie Donc la récompense du tamit racham, elle reste intacte Et celui qui subventionne le tamit racham Ou la femme qui supporte son mari à étudier la Torah Elle prend exactement la même récompense Vous imaginez la grandeur de ce qu'on est en train de dire maintenant Et évidemment Donc, je voulais rapporter Vous savez qu'on est dans le Père Kavod Et le Chazal, encore une fois Ils ont institué d'étudier Père Kavod pendant le Romer Pourquoi ? Parce qu'on vient On va maintenant être Kabbalah de la Torah Je ne sais pas si vous Vous avez eu ces derniers temps quelques épreuves Mais vous remarquerez que les épreuves de ces périodes-là C'est des épreuves du caractère Soit par des humiliations Savoir si tu vas te taire Soit, il y a des gens qui vous jouent du coude Et on va voir si tu vas répondre Soit, pourquoi ? Parce que maintenant, on veut savoir c'est quoi tes midotes Avant de commencer à recevoir la Torah par Kavod Hachem, il veut te challenger Il veut sortir de toi Comme on a dit dimanche soir Tes forces Il veut sortir ce qu'il y a en toi Et pour ça, malheureusement Malheureusement La seule façon qu'on comprenne C'est que ça fasse mal Alors malheureusement Des fois, on reçoit des épreuves Mais ces épreuves-là Elles sont pour nous faire grandir Et nous faire dévoiler des forces inconnues en nous Quelqu'un Qui est égoïste L'orale et nous C'est inconcevable pour lui Dans sa tête Il croit que c'est impossible Qu'il devienne généreux Qu'il devienne généreux dans ses actes Je veux dire Parce qu'on ne parle pas maintenant De Havar Ok C'est impossible pour lui C'est-à-dire Il ne se voit même pas là Mais en vérité Nous dit Rabbeinu Akadosh Parce qu'on ne peut pas faire de chiot Même si on parle des autres sadiques On ne peut pas faire de chiot Sans Rabbeinu Alors Rabbeinu Akadosh Il dit que les Serara Il sait ça aussi La même chose que toi Tu sais Il sait que Il connait tes points faibles Et qu'est-ce qu'il va faire Il va te faire croire Que ces points faibles C'est toi Et il va faire en sorte De les accentuer énormément Alors qu'en vérité La preuve que tu as des points faibles C'est que c'est tes meilleures qualités Si tu travailles dessus Et tu te bats Tu vas devenir L'opposé Complètement Et tu vas devenir grand Dans le défaut que tu avais Par exemple Pour l'exemple qu'on a donné Celui qui est égoïste Il va devenir altruiste De façon extraordinaire Par exemple Pour Rabbeinu Akiva Dont on a parlé C'est écrit dans l'Agmara Qu'il détestait Les sages Il détestait la Torah Avant 40 ans Avant de reconnaître sa femme Avant de rencontrer sa femme Il détestait la Torah Il nous dit l'Agmara Il était prêt à mordre Un sage comme un âne Pourquoi pas comme un chien Parce que le chien Il lâche sa prise L'âne il ne lâche pas Donc il détestait Et quoi ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsqu'il s'est mis dans la Torah Il a travaillé Il est devenu Celui qui a dit Que toute la Torah coulal Elle repose sur quoi ? Léhava Que tu aimeras ton prochain Comme toi-même A l'opposé de ce qu'il était Pourquoi ? Parce que Bémet Il était Ce qu'il est devenu C'est juste qu'il ne le savait pas Et c'est ce qu'on a dit Dimanche soir Par rapport aux épreuves Et c'est par rapport au Homer Le Homer c'est des épreuves De Midot En général Pour ceux qui ont été travaillés Les Midot Le Homer c'est des épreuves De Midot Et c'est pour ça que Hazard nous a donné Comme on a dit La Torah elle vient pour Être l'antidote De notre maladie Puisque les épreuves Ce sont des épreuves de Midot Pendant la période du Homer Alors aussi De la même façon Aussi L'antidote Ce sont des leçons de Midot Des leçons de Trécague Une petite question de Mériane Qui nous dit Comment ça se fait que les élèves De Rabia Kiva En voyant qu'il y a plus de 700 personnes Qui sont intéressées à que On ne font pas de choix Alors ces élèves là N'étaient pas encore Les élèves de Rabia Kiva Encore je me suis mal exprimé On parle des 24 000 Ah ils n'ont pas fait de Shuvah Parce qu'il y a 700 morts 700 morts par jour C'est incroyable C'est une très 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 bonne question Et même plus que ça La question On peut encore la pousser plus Comment est-ce que ça fait Que Rabia Kiva Il ne les a pas réveillés Comment ça se fait Qu'il voit ses élèves Rabia Kiva Il sait qu'il y a quelque chose Qui se passe mal Il enterre Il a 700 lévaillotes par jour Il ne dit pas à ses élèves Oh réveillez-vous Il y en a marre Une des explications C'est que le mal était déjà fait Ils sont morts Parce qu'ils ne se sont pas respectés Dans le passé Ils n'ont pas réussi A faire Shuvah Et une autre explication C'est qu'ils n'étaient même Pas conscients de ça Ils n'étaient même pas conscients Qu'il y avait un problème Ils n'étaient même pas conscients Souvent Souvent Quand tu as un problème Et que tu ne veux pas Y faire face Le Yed Serhara Il te fait sentir Comme si c'était normal C'est ça qu'on appelle Prendre du recul Voilà Et quand tu n'as pas quelqu'un Qui vient et qui te dit Ta femme en général Ou ton mari Ou tes enfants Par certaines crises Ou des choses qu'ils vont faire Qui te réveillent Qui te disent Pourquoi ça arrive À ce moment-là On n'est pas capable D'aller chercher ça Et quand tu mets le nez dans le foin Des fois tu ne sens pas ce qui se passe Alors voilà On va à Bézrat Hachem Puisqu'on est dans le Père Keavod Rapporté des Mishnayot De Père Keavod Qui sont dites Par ces trois Tanaïm-là Que ce soit Rabbi Yéhuda Barilay Tu as eu le méridia L'hier Bézrat Hachem On espère avoir le méridia L'hier Demain L'hier Et Rabbi Shimon Bar Yocha Évidemment On sait C'est là qu'on va au mér Samedi soir Il me semble Et demain aussi En même temps Rabbi Meir Barlanes Donc on va commencer par Rabbi Neoray Excusez-moi Rabbi Yéhuda Yéhuda Barilay Rabbi Yéhuda Barilay Il dit comme ça Rabbi Yéhuda Barilay Omer Et vous avez l'hier Dans le Talmud Sois attentif à l'étude À ton étude Si tu as eu le Talmud Ola Zadog Zadog Si tu as eu le Talmud Alors Sois attentif à l'étude Veille à prendre en profondeur Ça veut dire Sois avec minutie Quand il étudie Il n'étudie pas comme ça Et tu dis pour comprendre Tu es là de toute façon Donne-toi de la peine Parce que Une erreur par inadvertance Une erreur que tu ne fais pas attention Dans l'étude Elle peut arriver à une décision erronée Dans ta vie Elle peut t'apporter Que Hachem Il va te mettre une situation Et que tu vas prendre le mauvais chemin Juste parce que tu n'as pas compris Comme il faut Ce qu'il fallait comprendre Alors fais attention quand tu étudie Fais attention quand tu écoutes Comme ça Comme vous faites Si vous n'avez pas compris Demandez C'est écrit dans l'agmarin Que celui qui est timide Il ne deviendra jamais sage Pourquoi ? Parce qu'il est trop timide Pour poser des questions Lorsqu'il ne comprend pas Il faut être capable De poser des questions C'est-à-dire Peut-être À un rave en particulier Il faut avoir son rave Ça c'est connu Il faut avoir un rave À qui tu peux La définition d'un rave C'est que tu peux l'embêter Tout le temps C'est ça la définition d'un rave Sinon ce n'est pas ton rave C'est quelqu'un d'autre ton rave Il peut être un très très grand entourage Mais ton rave C'est quelqu'un que tu peux À n'importe quelle heure Du jour et de la nuit Bon après j'ai mon rave tout ici Qui fait On sait qu'il est N'importe quel jour Du jour de la nuit Il est présent Mais ça veut dire C'est ton rave C'est celui que tu peux À n'importe quand Tu peux lui demander une question De Alaha De quoi Pour ne pas tomber Ou de HKFA C'est ça un rave Après ça Il y a des grands sadikis Il y a des gens qui étudient Mais ton rave C'est ça la relation Tu dois avoir avec lui Alors il dit ici Voilà ce que dit Rabbi Yehuda Et pourquoi Donc on ne veut pas On ne veut pas arriver à la faute Alors les attachés On va dire Qui c'est Rabbi Yehuda C'était qui ce grand Tana là Rabbi Yehuda Il faut savoir premièrement Que dès que c'est écrit Rabbi Yehuda Sans autre précision Dans la Mishnah C'est Rabbi Yehuda Barilay Il faut savoir que L'Allaha Lorsqu'il est cité Et qu'il est en opposition Avec Rabbi Shimon Et Rabbi Meir On suit l'Allaha Comme Rabbi Yehuda Barilay L'Allaha Elle est comme Rabbi Yehuda Barilay Pas comme Rabbi Shimon Et comme Rabbi Meir Qu'on pourrait penser Qui sont plus grands Et on va voir Qu'en vérité Même Je ne sais pas Moi je ne suis pas capable De juger Qui était plus grand que qui Mais en tout cas Ils étaient à très très grand niveau Tous Et l'Allaha Elle est comme lui C'était lui Chaque fois qu'il y avait Un rassemblement Chaque fois qu'il y avait Un rassemblement C'était lui Le premier à qui On donnait la parole D'abord il commençait A parler Lui d'abord Il est mentionné Plus de 600 fois Dans la Mishnah 600 fois C'est le Tana Qui est le plus mentionné Dans toutes les Mishnah Rabbi Yehuda Barilay Ok Il est mentionné Dans la Tosefta Il est mentionné Dans la Sifra Il a eu des élèves Évidemment célèbres Le fils de Rabbi Shimon Rabbi El Hazar A eu comme maître Son père Rabbi Shimon Mais aussi Rabbi Yehuda Barilay Rabbi Ishmael Le fils de Rabbi Yossi Il a étudié Chez Rabbi Yehuda Barilay Rabbi Yehuda Nassi Il a étudié Chez Rabbi Yehuda Barilay Vous imaginez Rabbi Yehuda Nassi C'est lui qui a compilé Les Mishnahiots C'est un immense Tana C'est incroyable Même de dire On devrait se laver la bouche Avant de parler de lui Et Chaque fois que C'est écrit dans Baba Kama Chaque fois que c'est écrit Il y a une histoire Et qu'on ne dit pas c'est qui C'est écrit un homme pieux Il s'agit de Rabbi Yehuda Barilay On ne voulait pas lui faire de kavod C'est à dire On ne voulait pas lui enlever de son mérite Donc on disait un homme pieux Mais là-bas dans Baba Kama C'est écrit Qu'il s'agissait de Rabbi Yehuda Barilay C'est vous dire Combien il était grand Je vais vous raconter une histoire Parce que je veux parler des trois Tanaïs Et mes attachés Probablement plus de Rabbi Shimon Parce que j'ai déjà Frachem fait un cours sur Rabbi Meyer C'est sûr que c'est lui là C'est lui là en plus Rabbi Shimon C'est samedi Mais ce soir c'est Rabbi Meyer Il y a Rabbi Yehuda Barilay Rabbi Meyer c'est ce soir Alors il dit ici Il nous fait rire Il se trouve d'avoir De la joie dans cette Béta Knesset Hein ? J'ai dit ton nom Alors il dit ici Bon on continue Il dit ici Un jour Un homme C'est écrit dans C'est rapporté Ces histoires là C'est rapporté dans Masekhet Netarim A la page 66 Armut Bet Là-bas c'est écrit Qu'un homme Il s'est fâché avec sa femme A l'époque Il se fâchait beaucoup Je trouve Dans la Gmar Il y a beaucoup d'histoires comme ça Un homme Il s'est fâché avec sa femme Parce qu'elle lui a trop cuit Le repas Il s'est brûlé Le repas il s'est brûlé Alors il a fait un néber Il a dit Si tu ne vas pas Faire manger ce repas là Il était tellement énervé Il a dit Si tu ne vas pas faire manger ce repas là A Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda Tu ne reviens pas chez moi C'est fini on divorce Alors qu'est-ce qu'elle a fait la femme ? Elle a baissé la tête Elle a pris ce repas là Elle est partie chez Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda il a dit quoi ? A Kadosh Baruchouj T'abors Shimon Il a accepté d'effacer son nom Vous savez que La femme qui est soupçonnée d'adultère Elle venait au Bête Amigdash Et on effaçait le nom d'Akadosh Baruchou Pour que jamais Si jamais il y avait une chance Que ce n'était pas vrai Et que Béhémet Il y avait une possibilité De faire Shalambay Alors Kadosh Baruchouj Il a effaçé son nom Et moi je ne vais pas Je ne vais pas manger de ce repas Alors il a dit Ok pas de problème Je mange Il est parti chez Rabbi Yehuda Rabbi Yehuda il n'a pas mangé Pourquoi ? Pas parce que Hasbe Shalom Il se croit plus important qu'Hachem Parce qu'il a dit Je ne veux pas habituer les gens A faire des Nedarim Cet homme là Il a fait un Nedar Si maintenant je fais ça Tout le monde doit commencer A faire des Nedarim Donc Rabbi Yehuda Il a dit Moi je ne le fais pas Pas parce que Je ne le fais pas Mais juste à cause De cette Sibala Et c'est écrit Qu'au temps de Rabbi Yehuda Les sages De leur génération Ils étaient si pauvres Que quand ils étudiaient le Torah Ils étudiaient Vous savez avec At-Téphiline et At-Talit Ils se mettaient à six Ensemble Pour un seul Talit Pour être sûr Que de pouvoir étudier Avec At-Talit Et ils étaient extrêmement Extrêmement fort Et ils avaient Un seul manteau Lui et sa femme Quand sa femme Elle sortait Elle mettait le manteau Quand lui Quand lui Il allait étudier Il mettait le manteau Un jour Il n'avait pas Sa femme Elle devait sortir Il n'avait pas le manteau Pour aller étudier Il allait rester étudier Chez lui Il y a un sage Rabbi Yehuda Rabat Shemagamaya Qui était le nassi à l'époque Il lui a envoyé un manteau Il a lui envoyé un manteau Il a refusé Mais pourquoi il a refusé Il a refusé Parce qu'il Quand Rabat Shemagamaya Il est venu le voir Il a dit Pourquoi tu as refusé mon manteau Il lui a soulevé Sa natte Il y avait des pièces d'or Plein par terre Comme ça Et il lui a dit Alors quoi Pourquoi tu n'as pas de manteau Il dit Je ne veux pas profiter de ce monde Ce monde Il n'est pas pour moi Alors c'est à son niveau Ne vous mettez pas comme ça Et puis tout ce que je fais Avec mon argent C'est seulement je redonne Je donne aux autres Je fais la tzedaka Je prends le mérite au lamaba Ça je n'en profite pas Et ça s'est rapporté Dans Nedarim Chaque vendredi On lui a apporté Une cuvette d'eau chaude Il s'est lavé la figure Et les mains Il se mettait en tzedziyote Il accueillait Shabbat Mugdam Avant Et c'était Voir cet anaïm là Si on avait la chance Juste une seconde De voir cet anaïm Quand on s'est rapporté Au nom de Rabbi Meir Que Rabbi Yudanassi Il a dit Que juste parce qu'il a vu sa nuque Vous savez qu'à l'époque Les tanïm Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils assayaient au milieu Et il y avait tout le monde autour Il a dit Juste parce qu'il a vu sa nuque Il est devenu aiguisé en esprit Il a dit Si j'avais vu sa face Combien j'aurais été plus grand encore Rabbi Yudanassi Il a dit ça Ça veut dire que Encore une fois Quand le Qeli il est propre Quand le réceptacle il est propre Comme l'ont été ces cinq sages là Ces cinq élèves de Rabbi Akiva C'est des Torah vivantes C'est des Torah vivantes C'est écrit Le fait d'être collé à cette amie des Ramim C'est plus grand que d'étudier la Torah Parce que la Torah que tu vas étudier Elle va s'imprégner de toi Et toi, moi Tout le monde On a les défauts Alors qu'eux ils étaient parfaits Ils étaient méta-ken Ils se sont complètement réparés Et Voilà c'est rapporté Évidemment vous savez que Enfin vous savez pas Que son quai vert Il est à côté de Tzfat Il a à peu près 3 kilomètres de Tzfat Et Que Mehmet Il y a tous les kabbalistes Ils venaient étudier chez lui Ils venaient étudier sur son tombeau Pour recevoir des compréhensions différentes Et on va dire une parole qui est rapportée en son nom Dans Avod de Rabi Natal Il dit Celui qui est celui qui accorde une importance primordiale à l'étude de la Torah Alors Et qui considère ses activités professionnelles comme secondaires Pas qu'il ne travaille pas Qu'il considère ses activités professionnelles comme secondaires Alors lui il mérite une place importante dans ce monde Évidemment dans le monde futur Mais même dans ce monde Et celui qui fait le contraire Même dans ce monde il ne mérite rien Celui qui travaille Et qui étudie quand même Mais qui donne une priorité Au travail Même dans ce monde Il ne mérite pas une grande place C'est dur quand même à l'entendre Et Il disait que C'est un des fervents qui disait Qu'il fallait enseigner un métier à son fils Pour pas qu'il en arrive à voler D'ailleurs c'est rapporté en son nom dans Kidushin A la page 29 là-bas A Modalef C'est rapporté là-bas Qu'il a dit Tout celui qui n'enseigne pas un métier à son fils Il en arrivera que son fils S'il vole Ce sera sa responsabilité à lui Et Evidemment On pourrait en parler toute la journée Moi je voulais vous donner une quetta particulière De qui était Rabbi Oudabar Ilai On va passer maintenant A Rabbi Shimon Bar Yochai On va prendre encore une fois Un père qui a voté Il a dit C'est écrit que Rabbi Shimon il a dit Si trois personnes Ils mangent ensemble Et qu'ils n'ont pas dit de divrer Torah D'ailleurs c'est rapporté dans la Maseret Brakhot C'est cette quetta là Excusez-moi j'ai une difficulté à lire ce matin Les mots ils sortent pas Que ilou et achlou Mais ils frémétim C'est comme s'ils avaient mangé De sacrifice de mort Ça veut dire De sacrifice de nevelas Qu'on ne donnait pas au Bet Amigdash Ceux qui vont maintenant Manger ensemble Sur une seule table Et qui vont dire C'est comme s'ils allaient manger A la table d'Akadosh Bar Yochai Vous réalisez qu'il y a trois personnes Qui mangent Ils sont capables De manger à la table d'Akadosh Bar Yochai Sachez que la Torah Elle ne veut pas nous embellir les choses Quand il y a quelque chose à dire Elle le dit Quand c'est juste C'est juste Quand c'est pas juste C'est pas juste Et si elle dit ça C'est que Bémet C'est comme ça C'est comme ça Hachem C'est sa table Tu dis des vrais Torah A ta table Et tu dis pas Ta table C'est sa table Comme c'est écrit Dans les cheskel Voici la table Qui est dressée De réjouir le jour Et par cette joie là Il a interrompu le deuil Des 24 000 élèves Vous réalisez Ça aurait fait de maintenant Jusqu'à la venue du Bashiach Et c'est ce qu'il a dit Rabbenu Rabbenu a dit moi j'ai fini le travail Ça veut dire tu as fini le travail On est encore en galoute On est encore en train de souffrir Qu'est-ce que c'est ce que je vais travailler Ça veut dire J'ai accumulé assez de mérite Pour expliquer toutes les fautes de l'âme Israël Maintenant pourquoi on est encore en galoute Vous me direz Simplement parce qu'il veut Qu'on ait du mérite nous Qu'on participe à cette guidoula Rabbenu 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 Vous savez comment il aimait le peuple juif Il s'est sacrifié pour lui Il y a d'ailleurs tous les tzadikis Ils aiment le peuple juif Sinon tu n'es pas un tzadik Chaque yéhoudi c'est un diamant pour un tzadik Parce qu'il comprend c'est quoi la valeur Il comprend l'anéchama qu'il a en lui Donc qu'est-ce qu'il dit Rabbenu Il dit oui c'est vrai j'ai fini le travail C'est-à-dire que moi j'ai fait assez de mérite J'ai fait assez de travail sur moi-même J'ai aimé ta quenne Pour expier les fautes jusqu'à la venue Mashiach Mais si vous ne faites pas de chouva vous Quelle part vous aurez dans la venue Mashiach Quelle récompense vous aurez quand il va venir Vous serez laissé de côté Moi je ne veux pas de ça Moi je veux que vous aussi vous ayez part Faites chouva pas pour moi Pas pour Akadosh Baruch Hu Mais bien sûr pour Akadosh Baruch Hu Mais surtout pour vous-même Pour que vous ayez une part dans cette Géoulala Alors Bézat Hashem On va dire quelques paroles Sur Rabbi Shimon Bar Yochai Dès qu'encore une fois Comme Rabbi Yehouda Dès que c'est écrit Rabbi Shimon Sans autre précision dans la Mishnah On parle de Rabbi Shimon Bar Yochai C'était donc l'un des élèves de Rabbi Akiva Des cinq élèves Il est resté treize ans dans la Yeshiva Dans sa Yeshiva Dans une autre Yeshiva de son maître à Benébrai En compagnie de Rabbi Hanina Ben Benachinai Et de Rabbi Yehuda Nassi Et d'autres encore Dans la Maseret Shabbat A la page 30 Là-bas c'est rapporté Que Rabbi Yehuda Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Ils étaient assis ensemble Ils étaient assis Avec un homme qui s'appelait Yehuda Qui était un fils de converti Et ce monsieur Ce Rabbi Yehuda Il a pris la parole Et il a dit quelque chose Rabbi Yehuda Pas le Rabbi Yehuda Pas le fils de converti Rabbi Yehuda Nassi Il a pris la parole Et il a dit Waouh Il a dit comment elles sont belles Les actions des nations Pourquoi ? Parce qu'ils ont construit des rues Ils ont construit des ponts Ils ont construit des terres Waouh comment c'est magnifique Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a répondu ? Vous savez que Rabbi Shimon Il était avant de sortir de la grotte En tout cas Avant la seconde partie On va raconter un peu son histoire Quand il est rentré dans la grotte C'était quelqu'un de très dur C'était quelqu'un de très très dur D'ailleurs même dans l'Agmara On voit Que Rabbi Yehuda Par exemple Je vous ai dit tout à l'heure Que Rabbi Yehuda Il a dit Même Rabbi Meir Il a dit Il faut apprendre un métier à son fils Rabbi Yehuda On est là pour étudier la Torah Ici On doit faire que la Torah Et l'Agmara elle dit Beaucoup ont essayé comme Rabbi Shimon Et n'ont pas réussi Et se sont plantés complètement Mais pourquoi Rabbi Shimon était à ce niveau là ? Il était à un niveau de madrégat De Torah Et il n'y avait pas Un peu comme vous diriez Il est les chamayes Rabbi Shimon était plus grand Puisqu'il Mais ça veut dire Non excusez-moi Il est les chamayes étaient plus grands Parce qu'ils étaient avant Mais ça veut dire Dans le sens que Rabbi Shimon Il avait cette dargala de Torah Que c'est comme ça C'est comme ça Zéhou Achim il a dit comme ça Commencez pas à faire du tarboulette On va trouver parce que toi tu n'y arrives pas On va essayer d'arriver On va essayer de trouver une solution Non il n'y a pas de solution Zéhou Zéhou Mi'gmar Blanc c'est blanc Blanc c'est blanc C'est blanc c'est noir c'est noir C'est ça la Torah pour lui Jusqu'à qu'il soit sorti Et c'est la raison pour laquelle il est re-rentré On va rentrer Je ne vais pas rapporter l'histoire tout de suite Ok ? Nous attachons Il a dit Rabbi Shimon Voilà comme ça Donc qu'est-ce qu'il répond Rabbi Shimon Rabbi Yossi qui était là-bas Il n'a rien dit Et Rabbi Shimon il a dit Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Il lui a dit Tout ce qu'ils ont fait c'est pour eux Tout ce qu'ils ont fait c'est pour eux Pour assouvir leur désir à eux Les rues C'est pour y installer des prostituées Vous regardez comment il était dur Les rues C'est pour y installer des prostituées Les termes C'est pour qu'ils aillent Eux qui fait leur Leur sonat Et les ponts C'est pour collecter des taxes Sur les habitants Qui passent par les ponts C'est pour ça qu'ils ont fait ça Bon Ça ne lui a pas Ce n'est pas réussi Mais en mettant tout Et tout pour le bien Vous allez voir pourquoi Ce Yéhouda Le fils du converti Qui était là Il entend ça Il va raconter ça à ses parents Et donc ses parents Qui étaient convertis Malheureusement Ils n'ont pas très bien appris la chose Ils ont dénoncé Rabbi Shimon Aux autorités A partir de ce moment-là Rabbi Shimon s'est fait traquer Par les autorités D'une façon exceptionnelle En vérité Il n'y avait que Rabbi Shimon Qui s'est fait traquer Mais son fils Rabbi El Hazar Il lui a dit Papa je ne te quitte pas Où tu vas je vais Et d'ailleurs Ils sont enterrés ensemble A Miron Dans une pièce Une à côté de l'autre Ils ont dit Là où tu vas Je vais Et donc il a dit Ok mon fils Au début Ils se sont réfugiés Au Betha Midrash Sa femme de Rabbi Shimon Elle leur a amené A manger tous les jours Mais après ça Ils ont vu Que ça s'intensifiait Ils avaient peur Qu'ils les retrouvent Et qu'ils torturent La femme de Rabbi Shimon Donc ils ont décidé De rien dire à la femme Et de s'exiler Dans une grotte Pendant 12 ans Ils sont restés dans la grotte 12 ans Ils sont restés dans la grotte Et comment ils étaient Dans la grotte Ils avaient un seul habit Qu'ils ont accroché Évidemment Il y a un miracle pour eux Il y a une source d'eau Qui s'est créée Et un caroubier Ils ont mangé du caroub Et de l'eau Pendant 12 ans Vous avez la force De caractère qu'il faut Pour faire ça Et quoi ? J'ai une question Attends C'est pas fini 12 ans C'est les 12 premières années Alors c'est pour ça L'histoire Pendant 12 ans Après ça Lorsqu'ils avaient Cet habit-là Ils l'accrochaient à l'arbre Au caroubier Toute la journée Ils étaient enterrés Dans la terre Pour ne pas abîmer Les habits Pourquoi ? C'est quoi ton problème D'a mis les amis ? Parce que ces habits-là étaient réservés Au moment où ils priaient Quand ils étaient Le moment dans la Tfila Ils sortaient de la terre Ils s'habillaient Pour se mettre devant Akadosh Baruch Hu Aujourd'hui Il y a des gens Qui viennent en Tongue C'est à leur niveau On ne parle pas maintenant On ne compare pas Ce qui n'est pas comparable Il y en a pour qui C'est une mitzvah De venir en Tongue Déjà qu'ils viennent Mais ce que je veux dire C'est simplement que Regardez la grandeur Ils s'habillaient pour la Tfila Pour parler Akadosh Baruch Hu Ils faisaient la Tfila Ils remettaient leurs habits Et ils re-rentraient dans la terre Ils ont étudié comme ça Non-stop Et que par coeur Rabbi Shimon à l'époque Il avait déjà tout dans la tête Il faisait des pitpulim Avec son fils Il a conçu le Zohar Comme ça C'est pour ça que j'ai dit Ce que j'allais dire C'est pour ça que j'ai dit Kako le Tova Il n'a pas seulement conçu Le Zohar comme ça Après ça Lorsqu'il est sorti de la grotte Son gendre Il est venu le chercher Il est venu l'accueillir Et il lui a donné un bain Il a pleuré de voir Les traces Les blessures qu'il avait C'était tellement profond Il pleurait Et la saline Le sel qu'il y avait dans ses pleurs Il brûlait Rabbi Shimon Il lui a dit Arrête de pleurer Il lui a dit Mais je te vois comme ça Je ne peux pas m'arrêter Il lui a dit Tu ne comprends pas Heureux que tu m'as vu Le gendre Il lui a dit Malheureux à moi Que je t'ai vu comme ça Rabbi Pinchas Benyairi Il me sent que c'était le gendre Il lui a dit Malheureux à moi Que je t'ai vu comme ça Il lui a dit Quoi ? Heureux que tu m'as vu comme ça Il lui a dit Comment c'est possible Rabbi Shimon ? Comment c'est possible Que je suis heureux de t'avoir comme ça ? Il dit Heureux que tu m'as vu comme ça Parce que C'est grâce à ça Que je suis devenu maintenant Qui je suis C'est grâce à ça Que j'ai écrit le Zohar Comme tu as dit C'est grâce à ça Qu'aujourd'hui A l'époque c'est rapporté Que Rabbi Pinchas Lorsque Rabbi Shimon Il avait une question Avant donc cet épisode là Des 12 ans Lorsque Rabbi Shimon Il avait une question Rabbi Pinchas Il avait 12 réponses Après cet épisode là Des 13 ans Rabbi Shimon Quand Rabbi Pinchas Il avait une question Rabbi Shimon Il avait 24 réponses La grandeur Elle se construit A travers l'effort Malheureusement C'est comme ça Ou heureusement Parce que bon Hashem il fait tout pour le bien Mais ça se construit A travers l'effort La Mishnah dit Si quelqu'un Il te dit J'ai cherché J'ai pas cherché J'ai trouvé Ne le crois pas Al-Tahamid Si quelqu'un Il te dit J'ai cherché J'ai trouvé Crois-le J'ai peiné J'ai trouvé Crois-le J'ai pas peiné Ça m'est arrivé Comme ça du ciel Ça s'appelle Le réveil d'Hakadosh Il a peut-être trouvé Pour un moment Mais il va perdre Ce qu'il a trouvé Il faut que ça vienne Hashem Il veut que ça vienne de toi Hashem Il veut qu'on parfasse Parfasse ça se dit Ça veut dire quoi ? Il aurait très bien pu Par exemple Dugma L'exemple le plus connu C'est celui de la Brite Mila Il aurait très bien pu Nous faire naître parfait Pourquoi il a fait Qu'il fasse qu'on coupe Un morceau de Brite ? Parce qu'il voulait Qu'on comprenne Que toute notre vie Elle est basée sur ça Qu'on est dans ce monde Pas parfait Exprès Pour que nous On fasse le travail Pour devenir parfait C'est ça le but Le but c'est de devenir Parfait par nous-mêmes Évidemment Hashem il nous aide énormément Mais il est en coulisses Pas de façon dévoilée Il est toujours là Mais en coulisses Donc voilà Rabbi Shimon Maintenant je vais vous raconter Pourquoi Rabbi Yitzhak Il nous a dit Qu'en vérité C'est 13 ans Et pas 12 ans Parce qu'en vérité Ils sont vraiment restés 13 ans dans la grotte Qu'est-ce qui s'est passé ? Rabbi Shimon Et Rabbi El Hazar Ils ont Par leur sroute Le mérite Qu'Eliya Hoanavi Vienne leur annoncer Il arrive devant la grotte Evidemment Vous savez qu'Eliya Hoanavi Il descend souvent En tant qu'homme De ce monde Pour intervenir Il descend devant la grotte Et il crie Qui va annoncer Au fils de Yohai Pas David Ameler Au fils de Yohai Donc Rabbi Shimon Bar Yohai Qui va annoncer Au fils de Yohai Que le roi il est mort Et que le décret A été levé Rabbi Shimon Il entend ça Il comprend que c'est Un message du ciel Il sort Avec son fils Il s'habille Les habits sont encore Tout propres Ils l'ont mis Trois fois par jour Il s'habille Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit quelqu'un En train de travailler De travailler la terre Qu'est-ce qui se passe À ce moment-là Rabbi Shimon Il est tellement J'ai pas envie de dire Énervé Parce que la marée Elle ne dit pas Qu'il est énervé Mais il est tellement Macpide sur lui Macpide Comment on dit Macpide Il est tellement Pointilleux sur lui Merci beaucoup Il est tellement Pointilleux sur lui Il dit quoi ? Tu es juif Tu es dans ce monde Pour étudier la Torah Et c'est rapporté Lui-même C'est rapporté en son nom Qu'il a dit Si tu étudies la Torah Alors les autres Front ton travail Hein ? Non Après ça Faut que moi Après ça Alors il dit Ça c'est pas la première fois Qu'ils sont sortis La première fois qu'ils sont sortis Il voit ça Il dit quoi ? C'est pas possible Il est en train de travailler Il le brûle sur place En vérité Là-bas Il y a un commentaire Extraordinaire Que je dois vous rapporter Même si on n'est pas Dans le commentaire De l'Aqbarat aujourd'hui Mais je vous rapporte Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pourquoi il a brûlé ? C'est pas Rabbi Shimon Il nous dit un des commentaires Du Ramban il me semble C'est pas Rabbi Shimon Qui a brûlé cet homme-là Cet homme-là Lorsqu'il a vu Rabbi Shimon Être aussi pointilleux sur lui Être aussi macpite sur lui Il a brûlé de honte Il a brûlé de honte D'être devant un Tana comme ça Tellement grand Et lui en train de travailler Il est parti Il s'est brûlé lui-même C'est pas Rabbi Shimon Qui a brûlé selon cette opinion-là Je le trouve extraordinaire d'ailleurs Et qu'est-ce qui se passe ? Donc il y a une voix Une batte-colle qui sort Akkadosh Baruch Hu Il envoie une batte-colle Il dit Quoi ? As-tu sorti de ta grotte Pour brûler mon monde ? Retourne dans la grotte Il retourne encore 12 mois Donc ça fait 13 ans tout Il retourne 12 mois Et au bout de 12 mois Il prie Akkadosh Baruch Hu Et Rabbi Shimon Il dit Akkadosh Baruch Hu Même ceux que tu envoies au Géhinam C'est écrit Ceux que tu envoies au Géhinam Ils restent maximum 12 mois Maximum 12 mois C'est une des raisons pour lesquelles L'Oral et nous On fait le Tarkadish pendant 12 mois Etc On rentre vraiment dans les détails Donc il reste maximum 12 mois Et nous Tu vas nous laisser plus que ça Ils ont fait Tshuva Ils sont sortis Il tombe Et rêve Shabbat Rabbi Shabbat Il tombe et rêve Shabbat Et rêve Shabbat Il voit un juif Qui est en train de courir Avec deux bouquets de fleurs Qu'est-ce qui se passe ? Ils vont le voir Il dit Qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ? Il dit C'est Shabbat Il dit Alors qu'est-ce qu'il y a ? Il lui dit C'est pourquoi ces fleurs ? Il dit C'est pour Shabbat Il lui dit Mais pourquoi tu n'as pas fait Juste un bouquet de fleurs Pour Shabbat L'invoi Shabbat Il dit Parce que dans la Torah C'est écrit deux fois Le commandement de Shabbat Une fois c'est écrit Zachor Rappelle-toi Une fois c'est écrit Shamor Respecte-le Garde-le Pour chaque Milah Pour chaque mot de cette Torah-là J'amène deux Vous voyez Par le mérite de cet homme-là Rabbi Shimon Il s'est apaisé Il a apaisé son fils Il a pu sortir Et ne plus jamais Être Macbite Sur les juifs Mais ce que vous voyez C'est que Cet homme-là Vous réalisez Que c'est un Ischpachut Quelqu'un de quoi Il travaillait Maintenant il court Il fait une mitzvah Il court Il est content D'abord il est content De faire la mitzvah Et Qu'est-ce qui se passe ? Non seulement il est content De faire la mitzvah Mais Behemeth Il fait une mitzvah Et Hachem il le choisit Pour avoir le mérite Qu'on parle de lui Dans l'agmara Un homme Paschut Un homme Comment dire Simple Qui fait une mitzvah Avec joie Il ne peut pas savoir Qu'est-ce que ça fait Et maintenant Il est au même niveau Que Rabbi Shimon C'est lui qui convain Rabbi Shimon Rabbi Shimon C'est lui cet homme paschut Qui travaille toute la semaine Qui vient maintenant Faire une mitzvah C'est lui qui apaise Rabbi Shimon Vous réalisez Quelle grandeur A un juif Quelle grandeur A un juif Evidemment Vous savez Que Rabbi Shimon A dévoilé le Zohar Et ses élèves Il a fait des élèves Ça Vous voyez Encore une fois Dans cette même Lignée de droiture Rabbi Shimon Il avait une condition Pour rentrer ses élèves Dans son bata migrash Qui soit Toho kebaro C'est quoi Toho kebaro Qui soit A l'extérieur Comme à l'intérieur Qui ait 0% d'hypocrisie 0% d'hypocrisie C'est 0% d'hypocrisie Après ça Donc ça c'était C'était la condition C'était la condition De Rabbi Shimon Et il a enseigné A ses élèves le Zohar Qui eux-mêmes L'ont complété Après sa mort Le Zohar N'a pas été complété Du vivant De Rabbi Shimon Mais seulement A peu près 60 ans Après sa mort Il a été complété Complété complètement Il a aussi rapporté Un livre extraordinaire Qui est très très Difficile à comprendre C'est à prendre Très très haut niveau En tout cas Moi je ne suis pas capable Ce qu'on appelle Le Tikkuné Zohar Le Tikkuné Zohar Mais c'est très très bon De le lire Même si on ne le comprend pas D'ailleurs le Zohar aussi Le Zohar c'est rapporté Qu'il explique les fautes De façon extraordinaire Même si vous ne le comprenez pas Les hommes Ont un devoir De lire le Zohar Il n'y a pas un âge Que vous l'avez dit ? J'ai pas dit de l'étudier L'étudier C'est rapporté Il faut avoir fait toute l'agmara Et tout le truc Etc Etc Et encore là Aujourd'hui Rabbeinou Il a une marquette sur ça Parce qu'il dit qu'aujourd'hui Le or Il est tellement grand Il est tellement accessible La Chine Il a tellement redescendu les choses Que c'est accessible pour tout le monde De Encore une fois On ne fait pas de la Kabbalah De survoler De prendre le or C'est à dire de prendre la lumière de ça Maintenant De le lire C'est sûr que ça fait des choses extraordinaires Je ne comprends rien D'ailleurs ça me rappelle toujours Vous savez Ces vieilles personnes Qui toujours Ils avaient le Zohar dans leurs mains Ils lisaient Ils ne comprenaient rien Ils lisaient Ils lisaient Ils lisaient Ils finissaient le Zohar tous les ans Ils finissaient le Zohar tous les ans Et pourquoi ? Parce que ça apporte Quelque chose De béhémette Extraordinaire Extraordinaire Ça apporte un or La Torah qu'il a cachée dans le Zohar Le Rabbi Shimon Elle a une puissance Extraordinaire Extraordinaire Mais il a écrit un livre Qui s'appelle Le Tchikune Zohar Mase Tchikune Zohar Il a fait 70 explications Sur les secrets du premier mot De la Torah Béréchit Tout le livre C'est 70 explications Sur Béréchit C'est incroyable Enfin moi je trouve ça incroyable Un seul mot de la Torah Chaque mot il a fait 70 épisodes Non Sur Béréchit Il a fait un livre Qui s'appelle Tchikune Zohar Il a donné 70 explications Apisodes Tout un livre comme ça Seulement sur Béréchit C'est pour te dire Combien la Torah est grande Combien la Torah est infinie C'est difficile à comprendre Mais ça veut dire C'est fou C'est fou de réaliser ça Il disait Que c'est rapporté Et vraiment Il y a tellement de choses Qui sont rapportées sur lui Une histoire comme ça Juste pour qu'on kiffe Un jour Il y avait une femme mariée Depuis 10 ans Qui est venue le voir Elle me dit Voilà Mon mari Il ne veut pas qu'on divorce Il me dit pourquoi Il me dit Parce que là La Chah elle dit Que quand un couple Après 10 ans Ils n'ont pas d'enfants Ils ont le droit De divorcer Parce que le but Un des buts C'est de procréer Maintenant si on n'arrive Pas à procréer ensemble C'est peut-être Parce qu'on n'est pas Les bons On va divorcer Et vous allez faire une fête La même que celle Du jour de votre mariage Vous allez faire une fête Comme le jour de votre mariage Elle a dit Elle ne comprenez pas Mais bon c'est Rabbi Shimon Donc elle a dit Ok Rabbi Shimon Elle a fait cette fête là Elle a invité son mari Et tout le temps de personnes Les invités Pour fêter le fait Qu'ils allaient divorcer Ils ont dit Tout d'apprendre Pour une folle Mais elle l'a fait quand même Elle s'est humiliée Son mari ce soir là Il a beaucoup beaucoup bu Et en buvant Il a dit à sa femme Ecoute Tout ce que tu veux De la maison Qui est précieux à tes yeux Tu le prends Et tu le ramènes Chez ton père Qu'est-ce qu'elle a fait Cette femme là Alors que son mari S'est endormi Elle a pris ses serviteurs Elle leur a dit Prenez mon mari Et amener chez mon père Alors Et il s'est réveillé Le lendemain matin Bourré Enfin avec la tête cassée Et il a dit Oh qu'est-ce que je fais là Elle lui a dit Hier tu m'as dit Tu étais saoul Et tu m'as dit Tout ce qui est précieux A mes yeux Dans ma maison Je l'amène chez mon père Alors je lui ai pris toi Il était tellement touché Il a dit C'est pas possible Qu'on n'ait pas d'enfants Ça marche pas On va aller voir Rabbi Shimon Rabbi Shimon Même lui en entendant Cette histoire là Il a dit Je vais prier pour vous D'aller voir un enfant Et comme ça C'est pas assez l'histoire Ils ont eu un enfant Et c'est rapporté aussi Que Rabbi Shimon Il y a une histoire comme ça Dans l'Agmara Dans Meila Là-bas c'est rapporté Que il y avait Vous savez à l'époque des Romains Il y avait beaucoup Beaucoup de restrictions Sur les juifs Une des restrictions C'était pas de faire Ils ont interdit la pétamina Ils ont interdit le Shabbat Ils ont interdit La pureté familiale De leurs restrictions Vous comprenez l'importance De ce que c'est C'est les bases De toute la douche Adoram Israël Tu comprends A faux A l'opposé Que s'ils ont restreint Ça particulièrement C'est que ça C'est ce qui tient le peuple juif Le Shabbat La Brit Mila Donc le respect des mœurs Rabbeinu il dit Rabbeinu il dit C'est tout sur ça Rabbeinu il a réduit A une seule chose C'est la Brit Mila Donc la Brit Mila Le respect des mœurs Et la Tarata Mishpacha Le fait de faire le miguet En son temps De respecter A la lettre A la lettre La Lacha Dans ce domaine là De pas passer Une assiette à ta femme Si elle est nida Etc Etc Ça vaut la peine Et c'est pas ça vaut la peine Vous êtes rayave en tant qu'homme D'apprendre De prendre des cours De Tarata Mishpacha Et après de l'enseigner A votre femme Vous êtes rayave C'est un issue Chamo Maintenant chacun A son niveau On n'a pas dit Que vous allez maintenant Votre femme va me dire C'est quoi ça Et qu'est-ce que tu me rapporte Etc Mais c'est un issue Chamo On ne réalise pas Shabbat la même chose Shabbat Vous faites Il faut connaître La Chote dans le détail Parce qu'on croit Qu'on fait Shabbat Mais en vérité On ne fait pas tellement bien Shabbat Et la Brit Mila C'est le respect des mœurs Évidemment le jour de la Brit Mila Mais toute sa vie Faire attention à ses yeux Tout ça c'est le secret De la Gdusha d'Arm Israël C'est le secret De la Gdusha d'Arm Israël Alors Rabbi Shimon Il y a eu à cette époque là Par les Romains Une restriction Ces trois restrictions là Et qu'est-ce qui se passe Rabbi Reuven Ben Istropoli Lui Il s'est déguisé En Romain Il a fait une coupe comme ça De Romain Il est parti chez eux Il leur a joué un tour Qu'est-ce qu'il leur a dit Il s'est assis avec eux Dans le bain là Comme ça Il leur a dit Dites-moi J'ai pensé à ces trois À ces trois restrictions là Qu'on a instituées Pour les juifs Mais dis-moi quelque chose Si on les déteste tellement Est-ce qu'on veut Qu'ils grandissent en nombre Alors Leurs sages à eux Ils ont dit Ben non Je dis mais alors pourquoi On leur a arrêté On leur a empêché De s'empêcher De se toucher Pendant une certaine période Au contraire Qu'ils se touchent Qu'ils fassent plus d'enfants Ils ont dit Ouais tu as raison C'est vrai On va arrêter C'est n'importe quoi Ce décret là Après ça Il leur a dit J'ai pensé encore à quelque chose Si Dis-moi Si on a un ennemi On veut qu'il soit faible On veut qu'il soit fort Il dit Ben on veut qu'il soit faible Il dit Mais je ne comprends pas Pourquoi on leur a demandé D'enlever une partie de eux Comme si Parce que pour eux Enlever une partie de eux C'était se rendre plus faible Je dis On les rend plus faibles Comme ça J'ai dit Mais tu as raison On va arrêter ça C'est n'importe quoi Je dis Mais dis-moi quelque chose On veut que Nos ennemis soient riches Ou ils soient pauvres Qu'ils soient pauvres Evidemment Il dit Mais je ne comprends pas Alors pourquoi on ne les laisse pas travailler 7 jours par semaine On leur enlève un jour de travail Ils vont devenir plus pauvres Evidemment tout est à four en vérité Mais il leur a dit comme ça Et béhémètes Les sages Et les sages Les romains Ils ont institué quoi ? Ils ont institué D'éliminer D'annuler Ces trois décrets là Malheureusement Les romains Se sont rendus compte Que Que Rabbi Reuven Ben Astro Estropoli C'était un juif Ils ont dit Il nous a bien eu ce juif là Ils ont remis les décrets Quand les sages De la génération Ont vu ça Ils ont dit Qui on va envoyer Pour essayer d'annuler les décrets Ils ont trouvé Le grand des grands Rabbi Shimon Bar Yochai Rabbi Shimon Bar Yochai Et voilà quoi Ils ont envoyé Rabbi Shimon Et qui va Pour l'accompagner Rabbi Elazar Fils de Rabbi Yossé Ils ont envoyé Ces deux sages là Maintenant Quand ils étaient en chemin Pour aller vers Vers Rome Est venu Un démon A leur rencontre Qui a été envoyé Par Hachem Pour les servir Rabbi Shimon Envoyant le démon Il a dit Malheur à moi La servante De la maison De mon père Comme ça C'est écrit dans la Gmar Servante de la maison De mon père C'est à dire Agar Qui était dans la maison D'Abraham La servante de mon père On lui a envoyé Trois anges Et moi On m'envoie un démon Quoi ils n'ont trouvé que ça Pour m'envoyer Je ne comprends pas Il a dit Bon à quoi l'étova C'est que ce démon là Il va plus me servir Que les trois anges Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est rendu compte Que ces démons là Il avait été envoyé Pour rentrer Dans la fille de l'empereur Et la rendre folle Et toute la journée Pendant tout le voyage De Rabbi Shimon Qui arrivait à Rome Toute la journée Elle disait Amenez mon Rabbi Shimon Quand il est arrivé On lui a dit Comment tu t'appelles ? Rabbi Shimon Il dit Viens ici Dès qu'il est arrivé Le démon s'est en allé Par Akarataton L'empereur a enlevé Ces décrets là Juste pour vous dire La grandeur de Rabbi Shimon Qui c'était C'est inimaginable De penser Combien ils étaient grands Cet Anaïm là Et Vous savez évidemment que Cette semaine C'est ça Eloula Qu'il y a des milliers Des milliers de personnes Qui vont Que c'est C'est extraordinaire 4 ans que toi tu y vas Et il y a énormément Énormément 400 000 personnes Il est là Il est là Depuis 4 ans Entre 400 000 Et 600 000 personnes On se croirait au man Alors Bon Et c'est C'est impressionnant Avec le nombre La grandeur Du roi Est révélée Et Et donc on voit Simplement Vous savez que Hachim il fait rien pour rien C'est Midah Kenime Midah S'il y a tellement de monde Qui vont voir cet Anaïm Aujourd'hui C'est simplement Que ce soit Rabbi Meir Que ce soit Rabbi Oda Barillai Que ce soit Ce soir et demain Qu'il y a énormément De monde qui vont aller Que ce soit Rabbi Shimon Barillai C'est juste pour Pour montrer Combien Hachim Il les aime Combien Hachim Il les aime Alors ce matin Je voulais aussi faire Rabbi Meir Barillanes Mais étant donné Qu'il est déjà Une heure avancée Et que j'ai déjà fait Chirour Sur Rabbi Meir Que vous pourrez trouver Mais aussi un autre Chirour demain Vezrat Hachim Que probablement On en parle Celui qui fera Chirour On en parlera Je pense que c'est Hachim Vezrat Hachim Alors Alors à ce moment là Voilà On va s'arrêter là Pour ce moment là Que juste On va finir comme ça Comme vous avez vu Mon but ce matin C'était simplement De vous faire partager Ce que moi J'ai découvert C'est à dire Que la grandeur De nos Tanaï Mais en particulier De ces 5 élèves là De ces 5 élèves là De ces 5 élèves là De Rabbi Akiva Et Tout ce qu'on peut dire C'est que leur mérite Nous protège Tous les jours De notre vie Amen Amen Amen